Bonjour à tous et bienvenue dans Q-Technique pour une vidéo de presque plus ou moins qualité. On est là pour parler avec l'ami Kerr de, j'allais dire, Game of Thrones. On n'est pas loin. House of the Dragon, épisode 3 de la saison 1. Et avec Kerr. Salut Kerr, comment tu vas bien ? Eh bien, formidablement bien. J'espère que vous tous aussi. Et en effet, on va parler de ce troisième épisode qui s'appelle Second of His Name. Eh bien, tu peux nous le, justement, puisque tu es lancé, est-ce que tu peux nous le repositionner ? Et puis, on va donner notre avis juste dans la foulée. Eh bien, c'est donc le troisième. Il y a encore un saut dans le temps. Puisqu'on retrouve donc le roi Viserys qui a donc un petit garçon, un héritier. Mais ça, vous le savez si vous avez vu l'épisode. Et si vous n'avez pas vu l'épisode, ne regardez pas cette vidéo parce que vous avez morflé en spoil. Et on a bien évidemment, d'un autre côté, Damon qui fait face aux degrés de pierre, aux grands méchants amateurs de crabes. Voilà. Donc, les tourteaux, enfin, ils aiment les plateaux de fruits de mer. Alors, mon cher Kerr, avant de se lancer dans cet avis sur l'épisode 3, petite info qui va intéresser tous les amoureux de Goth et d'House of the Dragon. Le réalisateur Miguel Sapochnik, qui avait réalisé notamment le premier épisode de la série, mais qui aussi avait réalisé d'illustres épisodes de Goth, comme la bataille des bâtards, comme la bataille de Winterfell, eh bien, a annoncé qu'il lâchait son poste de showrunner, réalisateur de la série sur la saison 2. On n'a pas les raisons pour le moment. Peut-être a-t-il d'autres projets, peut-être va-t-il revenir sur la saison 3. Pas d'inquiétude pour House of the Dragon, qui d'ailleurs a une saison 2 qui a été confirmée par HBO Max. Donc, ça, c'est cool. Et sur l'épisode 3, c'est le même réalisateur que celui précédent. Et pour la petite info, c'est un réalisateur qui avait travaillé notamment sur la très bonne série Banshee et sur l'autre très bonne série Quarry. Donc, du coup, on a un mec qui s'y connaît, qui s'appelle Greg, comme toi, mon chat Greg. Greg Yetanets, et ça n'est pas le même nom de famille que toi, mon cher Greg. Mon chat n'est pas, d'ailleurs, ton nom de famille non plus. Alors, cet épisode 3, c'est globalement le mieux noté sur IMDB et sur les autres sites qui font des notes. Des trois épisodes de GOT, House of the Dragon, parce que c'est vraiment celui qui a mis une claque. Et je vais commencer par mon avis, mon chat Greg, si tu le permets. Il faut que j'arrête de dire mon chat Greg, c'est dur. C'est sexy. Avec d'abord un avis clair. J'ai adoré cet épisode. Je trouve que la série continue sur sa lancée, en mêlant cet aspect politique autour de la succession de Viserys, tout en mêlant action et donc le degré de pierre et la menace que représentent ces mangeurs de plateau de fruits de mer. Par exemple, tu vois la première scène où on voit le soldat qui se fait alpaguer par les crabophiles et qui dit, mon roi arrive, mon roi, et qui se fait écraser par des mognes. Je trouve, je trouve, donne vraiment le ton de cet épisode et de ce que sera probablement toute la première saison, je l'espère. Voilà, alors après, je trouve que la première moitié de l'épisode, et c'est Rainira qui la porte vraiment sur ses épaules. Je trouve vraiment que l'actrice dont je cherche le nom, Millie Alcock, est vraiment, vraiment excellente. Elle a beaucoup de charisme, elle a une gueule, et vraiment, chapeau. Alors, je ne sais pas combien de temps va-t-elle rester dans la série avant qu'il y ait ce fameux saut dans le temps qui fait qu'elle va être remplacée par Emma Darcy, qui est aussi une excellente actrice. Mais en tout cas, elle manquera à la série lorsqu'elle ne sera plus là, puisque, je vous rappelle, ce n'est pas un spoil, il y a des sauts dans le temps réguliers, et du coup, au niveau du casting, si vous regardez d'ailleurs sur OCS, Rainira, c'est Emma Darcy, sur la promo et sur la petite vignette quand vous lancez l'épisode. Ça n'est pas, donc, Millie Alcock. Donc, voilà, je trouve qu'elle porte vraiment l'épisode sur ses épaules. On sent son spleen, elle n'a pas parlé à Daemon depuis des années, on sent que c'est quelque chose qui l'apaise. On sent aussi que la présence d'Egon 2, donc le nouvel potentiel, le nouvel héritier, est quelque chose qui est difficile à vivre pour elle, le fait qu'elle ait le sentiment d'avoir les mains liées. Et tout ça apparaît bien dans cet épisode, bien retranscrit. Et l'actrice joue admirablement bien. Alors, elle parle bien évidemment de mariage forcé, avec notamment Jason Lannister, qui se prend le plus gros râteau de l'histoire de Goth. Donc, voilà, mais tout cet arc est, je trouve, très réussi. Un autre élément que j'ai trouvé intéressant dans l'épisode, c'est les clins d'œil avec la chasse. On en avait déjà parlé dans la vidéo précédente, où on a le sanglier. D'ailleurs, on revoit le sanglier. Donc, l'attaque du sanglier qui évite Rhaenyra, montre à quel point l'animal peut être violent. On rappelle qu'officiellement, Robert Baratheon s'est fait trucider la tronche par un sanglier, qui ne sont visiblement pas aussi faciles à tuer que le fait Obélix. Et la chasse, qui est très spectaculaire, avec énormément de moyens, et qui aussi va à l'opposé de ce que nous avait montré Goth, avec la chasse qui tue Robert, puisqu'on ne la voyait même pas. Tout se passait à Port-Réal, et on avait un retour de la mort de Robert Baratheon. Donc, je trouve que le parallèle est intéressant. Et puis, il faut reconnaître que la dernière partie est la partie claque dans la tronche, avec une réalisation vraiment impeccable. Des plans sur Daemon, qui avancent avec ce drapeau blanc, avec cette épée, vraiment au milieu des corps, et de ce champ de bataille apocalyptique. C'est vraiment extrêmement bien filmé. Daemon est très charismatique à ce moment-là. Et puis, la bataille, même si elle est brève, avec l'arrivée de dragons. Donc, on découvre, par exemple, que le fils Velaryon a un dragon. Alors, est-ce que c'est le sien, ou est-ce que c'est celui de sa mère ? Elle lui a prêté, parce qu'il fait conduite accompagnée. On ne sait pas. En tout cas, lui, a un dragon. Et donc, on se posait la question dans le précédent épisode, et dans la précédente vidéo théorie, de est-ce que les Velaryons avaient un dragon ? La réponse est oui. Puisque ce sont des Targaryens du côté de la femme, pas du côté du mari. Et puis, Daemon, qui est au-dessus de tout dans cette partie. Alors, avec la missive du roi, où il lui met une raclée. Puis ensuite, quand il attaque le gober de crabe, et qu'il se balade avec son cadavre ambulant. J'avais critiqué Matt Smith dans le premier épisode. Matt Smith, qui est un acteur que j'adore, que j'avais trouvé excellent dans plein de films, et notamment le film de Ryan Gosling, dont j'oublie toujours le nom au moment où il faut le citer. Et c'est bien dommage. Mais je trouve que Matt Smith, là, dans cet épisode, est hyper charismatique. C'est un excellent acteur. On n'en doutait pas, The Crown, notamment. Mais là, vraiment, chapeau. Et c'est très intéressant pour la suite. Et je tiens à souligner que sur la scène finale, la musique est exceptionnelle. Elle ne va pas autant me marquer que, par exemple, la musique The Night King, qui est sur la scène d'attaque d'Aria dans la bataille de Winterfell, qui était, je trouve, une musique tout aussi brillante, et plus audible, j'ai envie de dire, quand on est tranquillou à la maison, en train d'écouter ça sur Spotify. Mais c'est une musique qui est brillante aussi. Donc, encore une fois, Ramin Jawadi envoie du très, très lourd. Et toi, mon cher Greg, qu'as-tu pensé de cet épisode 3 ? Eh bien, mon cœur, c'est de loin mon épisode préféré de cette série. Il est dans ton top 3 ? Il est, il est effectivement dans mon top 3. Je pense qu'on peut même dire qu'il est dans mon top 5 de la saison. C'est un excellent épisode. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les points que tu as dit, mais globalement, je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Sur la partie superficielle, dont on a vu sur le fond, peut-être moins. Je n'ai pas parlé de Viserys, d'ailleurs. On va revenir dessus. Et donc, en fait, le truc, c'est que, eh bien, pour repartir de là où tu avais fini, à la fin, donc, la grande bataille contre le donneur de crabes, le donneur au crabe, je ne vais jamais réussir. Le gaver de crabes. Le gober de crabes. Gober. Non, je ne suis pas sûr de là. The Crab Feeder. On va l'appeler en anglais, le Crab Feeder. Et donc, en fait, Mr. Crab, eh bien, qui, du coup, est un personnage qui a été pas mal construit pour... Le gaver de crabes, pardon. Qui a été pas mal construit pour, au final, être littéralement déconstruit en épisode 3. Je trouve que c'est pas mal. Ça veut dire qu'encore une fois, ils n'ont pas peur de... On va dire, de créer des personnages forts pour les déconstruire. C'est un épisode qui est... Enfin, vraiment... Alors, certes, on ne va pas dire que c'est la bataille des bâtards. Ce n'est pas la bataille de Winterfell. Le combat est beaucoup plus petit. On a l'impression qu'ils sont 150 contre 150. Voilà. Mais en même temps, c'est une guerre d'attrition qui dure depuis trois ans. Il n'y a plus beaucoup de troupes. Donc, c'est plutôt réaliste de ce point de vue-là. Moi, ce qui me plaît vraiment dans cet épisode, c'est les personnages. C'est le travail sur les personnages. Tous ces personnages ont des défauts. Tous ces personnages... En tout cas, une grosse partie des personnages sont intéressants. Le roi Viserys, c'est intéressant. Rhaenyra, Daemon. Daemon, qui est vraiment genre... Qui est la personne qui a le plus d'orgueil que peut-être on n'a jamais vu dans Goth. Quand on lui dit... Bon, ok. Allez, tu t'es foutu dans la merde. Je vais t'aider. À ce moment-là, d'un seul coup, il se motive comme jamais pour gagner la guerre presque à lui tout seul. C'est un... Enfin, ça en fait vraiment un personnage intéressant. Je l'avais déjà dit. L'acteur, moi, je ne suis pas un... Je n'ai pas vu les Docteurs Who. Donc, je ne suis pas particulièrement fan de ce que j'ai pu voir ailleurs de cet acteur. Et là, je trouve que vraiment, il sait être très charismatique. Il sait très bien jouer. Vraiment, c'est un vrai plaisir de le retrouver. Si on avance un petit peu du côté... Alors, peut-être la famille des Valéryon, elle est... Pour l'instant, je ne suis pas convaincu. Tous les personnages, je trouve, c'est peut-être les personnages de clan qui jouent le moins. Donc, il y a peut-être une espèce de cohérence esthétique. Ils se sont dit, bon, bah, toute cette famille-là, ils vont... Ils doivent tous mal jouer. C'est peut-être le point commun entre tous les acteurs. Et du côté de Rhaenyra, franchement, comme l'a dit Kerr, je n'ai pas hâte qu'il y ait un saut dans le temps et qu'on ne l'ait plus parce que je trouve qu'elle amène énormément à la série. C'est certes un petit modèle un peu à la... Daenerys, mais elle est très différente. Elle sait insuffler un nouveau souffle. Et ça, je trouve ça chouette. Viscéry, c'est un roi un peu inhabituel. C'est ni le demeuré de la cour, ni celui qui a l'esprit le plus affûté. Enfin, c'est vraiment un... Ils ont réussi à ne pas faire juste un cliché de roi, mais un personnage à part entière. Ça, c'est vraiment bien. J'avoue que la main du roi Otto commençait un petit peu à me fatiguer. Et là, je suis content qu'il soit un petit peu en retrait. Et ils réussissent vraiment, je trouve, très bien à remettre... Là, on est épisode 3. On a les Lannisters qui arrivent. On est dans notre univers de Game of Thrones, mais on voit qu'on est dans le préquel. Ils ne sont pas en train de nous gaver d'anecdotes sur Westeros en permanence. Donc moi, je trouve ça vraiment bien mené. Beaucoup de gens parlent de problèmes de rythme. Moi, j'ai vraiment... J'ai adoré cet épisode. Donc du coup, j'ai vu aucun problème de rythme. Par exemple, quand Viserys, c'est avec la reine, effectivement, le rythme descend, mais c'est des moments plus intimes. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Donc vraiment, écoutez, je suis très emballé. C'est vraiment une série. C'est tout ce qu'on peut apprécier. C'est-à-dire que l'épisode 1, je trouvais que c'était une exposition un peu étrange. Épisode 2, beaucoup plus de choses à retenir. Épisode 3, vraiment très bien. Je suis hyper emballé par ce House of the Dragon, la série clairement que j'attends le plus dans une semaine. Et c'est pourtant une des semaines où il y a la série du Seigneur des Anneaux, des Anneaux de Pouvoir. Donc ce n'est pas petite tâche. Mais vraiment, HBO a eu raison d'avoir confiance, de ne pas avoir peur d'être face aux Anneaux de Pouvoir, de dire non, mais ce sera une série de qualité et on avance. Là, c'est le cas. Vraiment, HBO, qui ne sait pas seulement mettre du budget derrière sa série, mais aussi donner la place aux auteurs. Il y a des scènes... Il y a des scènes... Tous les personnages ne sont pas gentils ou lisses et ça les rend plus intéressants. Tu veux rajouter des trucs, mon cher Kier ? Oui, j'ai des trucs à rajouter, mon cher Greg. Tu parlais des Lannister. Je me demande quand même si ça ne va pas être un clin d'œil, le Jason, Lannister et compagnie. Alors peut-être qu'ils vont avoir un rôle un peu plus important, mais à mon avis, pas beaucoup. C'est un peu comme le clin d'œil qu'il y a eu au Baratheon dans les épisodes précédents et notamment dans le tournoi où ils se font éclater. Les Vélarions, alors c'est une personne, je crois, dans les commentaires qui disait que les Vélarions, figure-toi, sont présents dans Goth. La famille n'a pas disparu puisque c'est un banneré de Stannis. Mais la famille Vélarions a beaucoup moins d'importance que maintenant. Moi, je trouve que Corlys joue bien. L'acteur qui joue Corlys joue bien. J'ai trouvé son frère très cliché. L'acteur qui joue Lennor, si je ne dis pas de bêtises, à mon avis, on va le voir beaucoup, il va être important. Et le truc que je voulais dire surtout, c'était revenir sur Viserys parce que je l'ai oublié dans mon avis. Mais c'est aussi une des très, très grandes forces de l'épisode. Tu as parlé de rois différents. Je suis complètement d'accord avec toi. En fait, c'est un personnage qui est piège. Au début de la série, tu le vois comme Robert Baratheon parce que forcément, tu as l'archétype goth et tu te dis, ça va suivre la même chose. Donc un personnage qui a peu d'avenir. Et puis ce qui est important, c'est les personnages qui gravitent autour. Et en fait, pas du tout. C'est un personnage qui est central. C'est un personnage dont on suit les doutes, dont on voit l'importance qu'il donne à sa famille, à ses choix, sa manière de gouverner. Et en fait, petit à petit, il s'avère que le Viserys en question, il est beaucoup plus proche de Ned Stark que de Robert Baratheon. C'est un personnage dans cet épisode où on sent qu'il veut maintenir Rhaenyra sur le trône déjà parce qu'il en a ras-le-bol d'avoir la pression des autres exactement comme Rhaenyra en a ras-le-bol d'avoir la pression des autres sur son mariage. On sent qu'il est blasé, on sent qu'il est profondément seul. On sent qu'il est attaché à Rhaenyra déjà parce que c'est sa fille et il l'aime, mais aussi et surtout parce que c'est un lien avec sa femme qu'il a sacrifié. On sent que c'est un roi qui souffre. Et on sent plein de choses sur ce roi-là. Et je trouve que l'acteur qui joue le roi, qui est d'ailleurs le premier nom cité au générique, Paddy Consindyne, qui jouait dans la série The Outsider que je vous conseille, il est excellent. Cet acteur est excellent et son personnage est excellent. Et c'est vrai qu'on s'est focalisé surtout moi sur Rhaenyra et d'un côté Daemon, mais Viserys est aussi important et c'est un personnage qui est très très surprenant. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qui va lui arriver comme j'ai hâte de voir ce qui va arriver aux autres. En tout cas, je suis complètement d'accord avec toi et tu étais complètement d'accord avec moi. Donc le cercle est vraiment à des angles d'orats parfaits. En fait, tu as été juste mal habitué. Quand on voit un roi dans Gote, on a l'impression qu'il va mourir dans deux épisodes. Et donc on s'est dit, bon, ok, donc c'est Viserys, il va forcément mourir. Ça va bientôt arriver. Il va forcément mourir, mais en tout cas, il est bien traité. Il a l'air d'avoir un petit règne, notre ami Viserys. Oui, oui, puis un règne intéressant, vraiment bien traité, parce qu'au final, les différents rois qu'on a eus dans Gote, par exemple, le règne de Daenerys, a été traité, je trouve, de manière un peu expéditive. Je ne soutiens pas ton envie de spoiler la saison 8. Je pense que tous ceux qui regardent Aux Sons de Wagon ont vu Gote, donc peu importe. Donc voilà, mais vraiment très, très satisfait par cet épisode 3. Et c'est aussi vraiment la série que j'attends. Que j'attends d'ailleurs, voilà, l'épisode avant d'aller au travail. Le plaisir de partir travailler avec le sourire jusqu'aux oreilles, parce qu'on a eu un bon épisode de Gote, ça me rappelle vraiment la saison 6, la saison 7, certains épisodes de la saison 8. Moi, je redis, on a craché sur la saison 8. Mais par exemple, quand je suis allé travailler, après avoir vu l'épisode 2, c'était du bonheur, en fait. C'était du bonheur total. Après la bataille de Winterfell, c'était pareil. Même si elle était particulièrement sombre, et qu'on n'avait pas tout vu, donc en plus, ça laissait une place à l'imaginaire. Mais voilà, vraiment très content de House of the Dragon, et vraiment aussi de la musique. J'ai hâte de pouvoir l'écouter sur Spotify. Je vais faire un dernier point, un point un peu désespoir. désespoir de... Ça se lit sur ton visage. Oui, cette guerre qui est mise en place sur les réseaux sociaux entre House of the Dragon et The Rings of Power, qui est complètement alimentée par la presse, qui regarde les audiences en se basant sur des chiffres qui ont été donnés par absolument n'importe qui, n'importe comment. Par exemple, Amazon a annoncé 25 millions de téléspectateurs en 24 heures pour l'épisode 1 et 2. C'est très bien, mais ce sont des chiffres qui n'ont absolument pas été vérifiés. Ils auraient annoncé 25 milliards, c'était pareil. Là, sur les audiences... Ça aurait quand même choqué plus de gens, qu'il y ait plus de spectateurs que d'êtres humains sur Terre. Oui, il y aurait eu plus de bouts. Et encore. Ça aurait quand même fait... À mon avis, il y a eu une ou deux petites clochettes qui se seraient agitées en disant qu'il faut aller décrypter un faux intox. Non, non, je suis d'accord avec toi, mais globalement, si on fait un point sur les audiences, déjà, dans cette guerre, je trouve que parler des audiences n'a aucun sens. Pourquoi ? Et c'est ce que je disais sur Twitter, le Prime Video a au moins deux fois plus d'abonnés que tous les services qui proposent de regarder House of the Dragon légalement. Donc, c'est normal qu'il y ait plus de gens qui regardent The Rings of Power. The Rings of Power est destiné à un public plus 13, ce qui n'est pas le cas de House of the Dragon qui est un public plus adulte. Donc, c'est logique que les gens regardent plus The Rings of the Dragon qu'House of the Dragon. Et j'ai envie de dire, la guéguerre entre les deux, on s'en fout complètement que l'un ou l'autre soit plus populaire. On a deux excellentes... Enfin, oui, on a deux excellentes séries qui sont diffusées au même moment. Alors, oui, on a peut-être un peu moins accroché au début de The Rings of Power que sur House of the Dragon, mais peu importe. Les deux séries, je trouve, sont très différentes. Et surtout, là, on est en train d'assister à un truc que je ne pensais pas possible, mais en même temps, en y réfléchissant un peu, c'était évident que ça allait se passer comme ça. J'ai l'impression de voir des supporters de foot. Il y a d'un côté les Marseillais, d'un côté les Parisiens. Il y en a pour House of the Dragon et des autres pour The Rings of Power. Et en fait, il y en a qui sont en train de dire, ah ben non, mais moi, j'aime le Séance d'Anneau, je déteste Gott. Et d'autres qui disent, bah moi, j'aime Gott, je ne peux pas aimer le Séance d'Anneau. Mais pourquoi ? Je ne comprends pas. Ça, ça me dépasse complètement. Et du coup, on voit des propos qui n'ont aucun sens. C'est bien dommage. Après, vous avez le droit de ne pas aimer l'un ou l'autre. Ça, c'est tout à fait louable. Mais mettons-y un peu d'argumentaire, un peu de nuance, un peu d'intelligence, un peu de tolérance vis-à-vis des goûts des uns et des autres. Parce que là, franchement, voir les gens parler de Gott et du Séance d'Anneau sur les réseaux sociaux, c'est devenu complètement affecte. Vraiment. Voilà, mon cher Greg. J'en ai terminé. Je te laisse le mot de la fin si tu as des choses à rajouter. Et n'hésite pas à dire au revoir à tout le monde. Eh bien, moi, je vais rajouter que je pense que tu t'adresses ton message. Tu devrais l'adresser parce qu'au final, Kerr, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous a dit aimez-vous les uns les autres. N'aimez pas l'OM ou le PSG. Aimez le foot. Et en ça, j'ai envie de dire Kerr, ton message est louable. Mais tu t'adresses au public d'une des communautés les plus positives qu'il puisse y avoir sur YouTube. On a la chance d'avoir des très belles communautés de personnes qui commentent sur les vidéos et tout. Il n'y a pas ce genre de débat chez nous. Donc ça, c'est quand même super. On se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Des bisous à tous. On aura sans doute une vidéo preview. Je dis sans doute, on l'enregistre juste après. Donc normalement, sauf s'il y a un dragon qui attaque par le ciel. Il y a une vidéo preview qui va tomber cette semaine sur la chaîne. Et évidemment, en fin de semaine, aussi, une vidéo pour ceux qui aiment le foot. Pas ceux qui aiment soit les dragons, soit les anneaux. Et donc, on aura une vidéo sur l'épisode 3 des Anneaux de Pouvoir. Parce que j'avoue qu'en tant que fan d'Eric Fantasy, c'est un très bon moment. En ce moment, c'est un très bon moment. On est bien. Des bisous à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501